Je suis là depuis au moins 9h30, jusqu'à 14h, je n'ai pas encore eu de carburant. Or je suis venu juste pour faire le plein de ma moto. Mais ce fait qu'à la station, ceux qui sont là pour nous servir, privilégient plus ceux qui sont venus avec des bidons de 50 litres, pourquoi ? Et disent que c'est ceux-là qui vont nous servir au bord de la voie. Parce que là on prend un peu des dividendes de 1000 francs, 2000 et ainsi de suite. Et on y laisse nous les pauvres usagers. Je devais être au service depuis le matin, ce qui fait qu'il n'y a rien fait jusqu'à 7h-ci. Alors les résultats seront hypothétiqués. Il revient aujourd'hui au gouvernement de prendre toutes les dispositions. Tout au moins, on pouvait avoir les policiers ici qui vont essayer de mettre de l'ordre pour qu'on serve chacun selon l'ordre d'arrivée. Mais aucun dispositif de sécurité pour mettre de l'ordre. En tant qu'il y a même des gens qui se sont livrés des coups de poing de l'autre côté. Donc s'il y avait de l'ordre, je crois que la population serait servie quand même dans le meilleur délai. Nous sommes à la station pour prendre du carburant. Je suis là, ça fait bientôt 4 heures de temps. Ce matin, j'avais déjà pris le lit d'essence à 1400 à Calabi. Ce que nous vivons, c'est presque un drame. Et moi, je vais tout juste demander des pistes de solutions. Pour poser des pistes de solutions au gouvernement. C'est déjà, à défaut de réglementer, à défaut de nous donner du carburant en quantité suffisante dans nos stations, qu'on puisse taper du poing sur la table et dire que ceux qui viennent dans nos stations prennent du carburant et qui vont s'installer aux abords des voies pour nous les revendre à 1500 à 2000, que cela cesse. Cela participe également du social. Rien qu'une lettre pour réglementer cette affaire. Parce que là, là, nous souffrons. Nous souffrons et on n'en peut plus. Depuis 6 heures du matin, tous ceux que vous voyez derrière sont à la station. Et nous savons tous que c'est un bien nécessaire pour la libre circulation, comme on le dit. Nous sommes en train de prôner cela. Mais jusque-là, aucune solution. Vous-même, vous voyez derrière nous. Toute cette population ont des préoccupations, des allers-retours. Mais jusque-là, depuis le matin, nous sommes là. Le carburant est venu à une quantité insuffisante et voilà ce qui se passe dans le pays. Nous interpellons nos dirigeants. Ils n'ont qu'à voir. Voilà là où nous en sommes depuis le matin. Il y a les voitures, il y a les motos, il y a même des gens qui ont des bidons pour s'en charger, mais pas une solution.